Un ancien tueur à gage qui sort de sa retraite pour se venger et tuer tout le monde. Lorsque le scénariste Derek Kolstad écrit le scénario de Scorn, il se base sur un schéma très simple, un scénario bien connu des thrillers américains, vengeance, anti-héros, violence, tout y est. Sans grande surprise, il trouve rapidement des producteurs prêts à acheter les droits du film, et le 3 décembre 2012, c'est la société Sander Road Pictures qui décrochera le jackpot et le droit d'adapter le film, qui sera pour l'occasion renommée selon le nom de son personnage principal, John Wick. De simples films d'action bourrin de série B, le film prend rapidement une dimension supplémentaire lors de son casting. Ken Reeves, qui est séduit par le potentiel de l'idée, va accepter le rôle principal et va s'investir à fond dans l'écriture du projet. C'est aussi lui qui démarchera les réalisateurs du film, Chad Stelsky et David Leitch, deux gars qui ont chorégraphié toutes les scènes d'action de Matrix et qui réaliseront avec John Wick leur premier film. Ensemble, ils vont réécrire le personnage de John Wick pour en faire une sorte de légende urbaine, un film qui sera dédié tout entier à son héros magnifié et quasi-invincible. Le casting se complète, notamment avec William Dafoe et Alfie Allen, et le tournage peut commencer à New York le 14 octobre 2013. Un tournage qui se déroulera sans trop de soucis jusqu'au club final le 20 décembre 2013, bien aidé par un budget qui est quand même assez confortable pour une nouvelle franchise de près de 20 millions de dollars. Les réalisateurs tiennent bien leur plateau et surtout l'investissement de Ken Reeves, sur qui repose l'intégralité du film, est salué par toute l'équipe. John Wick va passer par une étape marketing assez intense, puisque Lyons Gate qui s'en occupe va faire en sorte que son thriller noir soit partout. Que ce soit dans les jeux vidéo, dans les magazines, par des bandes-annonces hyper efficaces, jusqu'à la première du film qui se déroule donc un an pile après le début du tournage, le 13 octobre 2014 à New York. Et lorsque John Wick va sortir en salle, ça va faire du bruit. Pas forcément en termes de réception au box-office, parce que John Wick va rapporter quoi ? 90 millions de dollars ? Ce qui est pas mal, mais pas non plus extraordinaire par rapport à d'autres films qu'on a pu évoquer sur cette chaîne. C'est surtout les critiques qui seront assez élogieuses, parce que John Wick va surprendre un peu. Ça aurait pu être un de ses actionneurs débiles et un peu kitsch, on pouvait s'attendre à un truc genre une série Z qui sort direct en DVD avec Jason Stamm, et en fait non, parce que John Wick a réussi à créer un univers bien à lui, et ça les critiques vont vraiment apprécier, et du coup l'accueil du public et l'accueil de la presse sera plutôt élogieux. On va saluer le jeu de Ken Uribs, on va saluer les casquettes qui sont évidemment assez impressionnantes, en même temps c'est la spécialité des réalisateurs, et on va aussi saluer tout ce qu'il y a à côté de cette histoire de vengeance, cette sorte de mythologie qui est, bon, très basique, on va pas se mentir, mais qui est quand même une sacrée plus-value. En fait John Wick c'est un film d'action assez jouissif, qui a parfaitement conscience de ce qu'il est, de ce qu'on veut voir, et qui parvient à être bien fun sans être débile, et bien sérieux sans être pompeux. Le film parvient à trouver un équilibre, il se paye le luxe d'être assez bien réalisé lors de certaines séquences, avec une action qui est toujours lisible, toujours fluide. Bon après John Wick s'inscrit évidemment dans un héritage assumé, avec des grands classiques que les réalisateurs vont évoquer même eux-mêmes, parce que la figure de l'anti-héros impitoyable, violent, en pleine folie, en pleine vengeance meurtrière, on la retrouve dans énormément de films, énormément de grands grands films, c'est les mêmes, en mieux. Et je vous propose de commencer direct par un gros gros film, un des films fondateurs du genre. Un film réalisé par le patron John Burman, vous savez c'est le réalisateur de délivrance, et ça nous promet du coup une bonne vieille dose de violence, ce film s'appelle Point Blank. Dans Point Blank, on va suivre l'hyper charismatique Lee Marvin, qui sera trahi par son ami, et laissé pour mort dans la prison d'Alcatraz, alors que les deux devaient récupérer une belle somme d'argent. A partir de là, il va être obsédé par la vengeance, d'autant plus qu'une étrange organisation le contacte pour l'aider dans cette vengeance meurtrière. Les liens à faire avec John Wick sont, à partir de ce synopsis, assez évidents. D'ailleurs, les réalisateurs de John Wick, c'est clairement ce film comme une référence assumée, une référence qui est assez évidente, mais c'est une référence assez géniale. Parmi les nombreux points forts de Point Blank, le premier qui va marquer, c'est dans sa mise en scène. Pas étonnant, parce que c'est réalisé par John Bourman, John Bourman c'est un taulier, et John Bourman, il va te créer en quelques plans une ambiance d'une froideur désabusée, un univers complètement corrompu, un univers complètement gangréné, et tout ça, ça va passer par sa mise en scène. Il sait apporter à son récit un cachet absolument unique, et c'est assez touchant, mais il y a une certaine mélancolie aussi dans ce film. Une mélancolie qui naît d'une photographie qui a d'une grande, grande élégance. Et dans le récit de ce personnage solitaire, qui n'attend plus rien du monde et qui cherche juste à se venger avant de mourir, il trouve l'occasion de raconter un destin déchirant, et de livrer un film dont l'intensité va aller crescendo. Alors oui, j'ai parlé de l'univers qui, c'est vrai, est d'une violente mélancolie, j'ai parlé du rythme qui est géré à la perfection, mais hey, pour une blingue, c'est aussi Lee Marvin qui va flinguer tout le monde. Un Lee Marvin impitoyable dans des scènes d'action et de suspense hyper bien découpées, hyper lisible, jusqu'à un final qui est incroyablement tendu, que ce soit dans son déroulé, dans son intensité ou dans sa noirceur. Mais toute cette mythologie que Bourgman crée autour de son héros, qui est quasi un grand héros tragique en fait, qui a bien plus d'épaisseur qu'un John Wick, fait que du coup on a l'impression d'assister à un film un peu moins vain que John Wick. On a l'impression d'assister à un film de vengeance qui nous donne ce qu'on veut voir, donc de l'action, des meurtres, de la violence graphique, mais qui va nous donner bien plus encore, il va nous donner un récit, il va nous donner une atmosphère, il va nous donner une vision de la société américaine qui est bercée par l'ultra-violence. Tout c'est à côté, c'est ce qui fait de Point Blank un grand film. Il faut se dire que ce film, c'est seulement le deuxième film de Bourgman et c'est assez hallucinant de maîtrise, donc vraiment je vous le conseille, vous n'allez pas être déçus. Deuxième film et on va aller faire un tour du côté de la Corée du Sud. C'était un passage obligé parce que dans le genre revenge movie qui se venge des méchants dans un bain de sang absolument graphique, bon, on va pas se mentir, les Sud-Coréens, ils ont créé pas mal de références ces dernières années, et là je vais vous parler d'une référence peut-être un peu moins connue que les autres, mais qu'il faut voir absolument, un film qui s'appelle The Man From Nowhere. The Man From Nowhere, il nous raconte comment un ancien agent spécial va reprendre du service après avoir découvert qu'une petite fille, avec qui cette alliée d'affection, a été kidnappée pour du trafic d'organes. Alors vous vous doutez bien que lui qui a été dans une petite retraite tranquille pépère, il va reprendre du service, et autant vous dire qu'il va traquer tous ceux qui ont fait ça, et qu'il va pas se gêner pour les défoncer dans un style ultra brutal, avec une intensité que John Wick cherche en permanence sans vraiment parvenir à l'atteindre. Dans ce film, comme dans John Wick, on va suivre une sorte de chevalier noir au charisme, mais complètement hallucinant, un mec qui va se venger de manière impitoyable, sauf que dans The Man From Nowhere, on va aller encore vraiment beaucoup plus loin. Parce que le héros, il va céder à la violence la plus totale, et je peux vous dire que ça va charcuter dans tous les sens, très explicitement, et parfois vraiment filmer plein cadre. Franchement, si vous êtes pas très chaud pour des membres brisés, pour des égorgements, pour des gens qui meurent vraiment de manière hyper sadique, c'est peut-être pas un film pour vous. Parce que tout est fait avec une brutalité assez dingue, mais en termes de réalisation, il faut dire aussi que c'est plutôt fou, hein. Parce que déjà, la photographie est magnifique, mais tout le film repose aussi sur une maîtrise technique, qui en fait, à mon sens, un des meilleurs thrillers des dernières années. Allez, franchement, je vais pas vous mentir, je vais m'attarder un peu sur le visuel, parce que c'est vraiment rare de voir un film avec une telle maîtrise dans les scènes d'action, et ce, jusqu'à la scène finale, en fait. Toutes les chorégraphies vont être vraies, toutes les chorégraphies sont lisibles, impressionnantes, y'a rien à dire. C'est clairement le gros point fort d'un film qui, on va pas se mentir, n'invente rien. Franchement, on y retrouve, comme dans John Wick, tous les passages obligés du genre, mais le tout est tellement bien filmé, tellement bien dirigé, notamment le héros et la jeune fille, qui sont tous les deux géniaux de leurs rôles respectifs. Je me devais te parler de The Man From Nowhere, parce que si vous avez aimé John Wick, ça va être clairement un de vos films référents. Vous allez y retrouver tout ce que vous avez aimé dans le film avec Henry Reeves, mais en mille fois mieux, en mille fois mieux réalisé, en mille fois plus viscéral. Il a totalement sa place dans cette chronique, et vraiment, il est impressionnant. Pour la suite, j'ai plein, plein, plein de films qui auraient pu rentrer dans cette vidéo, en fait, faire un choix, ça a été ultra compliqué. Je vais donc choisir trois films que je vais évoquer rapidement, qui sont tous très bons dans leur domaine, et je vais commencer par un film que j'aime d'amour. Un film qui n'est pas loin d'être pour moi le meilleur film de son réalisateur, James Wan. Je veux parler de Death Sentence. Dans Death Sentence, on va suivre l'américain moyen, qui est interprété par Kevin Bacon, qui a une vie classique, un gosse, une femme, une belle voiture, tout va bien, jusqu'au jour où son fils se fait tuer gratuitement sous ses yeux dans une station service, par le membre d'une organisation qui va se faire arrêter dans la foulée. Le truc, c'est que, au procès, Kevin Bacon, il va apprendre que le tueur de son fils va se taper trois ans de taux le maximum. Autant vous dire que ça le rend un peu fou, et qu'il va décider de se faire vengeance lui-même en butant tout le monde dans l'organisation criminelle. Et on va retrouver la virtuosité à la mise en scène de James Wan dans un thriller ultra tendu qui est constitué de moments de bravoure impressionnants. Entre les plans-séquences qui se déroulent sur plusieurs étages, le découpage ultra nerveux, toute la descente aux enfers d'un homme embarqué dans une spirale de violence intenable est vraiment magnifiquement mise en scène. C'est là où on voit que James Wan c'est pas non plus n'importe qui. On l'a vu avec Malignante, qui est un film neuneux mais qui, dans sa dernière partie mise en scène, a une virtuosité assez folle. Ici, on retrouve cette virtuosité dans une sorte de plaisir jouissif parce que c'est un film qui est ultra généreux en termes d'action, en termes de violence aussi. C'est sombre, c'est profondément nihiliste, mais c'est loin d'être aussi con que 80% de la filmo de James Wan. C'est juste que ça sait où ça va. Ça va d'un point A à un point B. C'est hyper bien mis en scène, hyper bien photographié. C'est pas mal violent. Ça reste tout aussi facile à voir que John Wick. Et franchement, c'est un film à voir. Je voulais aussi évoquer très rapidement un grand grand film qui est très très proche de John Wick et je vous propose de retourner en Corée du Sud pour parler de A Bitter Sweet Life. En A Bitter Sweet Life, on va suivre King Song-Ku, qui est un tueur à gage qui va se venger de ses anciens employeurs. C'est simple, c'est carré, ça va à l'essentiel. Et on est très très proche de John Wick dans l'ambiance, dans cette ambiance très très noire, avec cette pluie qui s'arrête jamais de tomber, avec ses héros très ambigus. Et vraiment, ce film, c'est un uppercut. C'est une énorme claque. Une claque d'abord par son impact visuel. C'est un de ces films à la photographie qui nous marque, qui nous surprend en permanence par sa virtuosité et par sa puissance évocatrice. Et puis, c'est un film qui nous claque par sa rage. Parce que c'est un film fou de brutalité et de haine. C'est un film qui est extrêmement violent, extrêmement graphique. Et c'est un film qui est vraiment pensé comme un crochet du gauche dans la tête du spectateur. Et d'ailleurs, toute la séquence finale qui est ahurissante de cruauté, elle synthétise parfaitement cette idée. Ceux qui l'ont vu savent pourquoi j'adore ce film. On est sur un film magnifique. Peut-être, franchement, le meilleur de cette sélection. Si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir. Vous allez l'adorer. C'est un grand, grand film du cinéma sud-coréen. Bon, et pour finir, je reviens évidemment sur le monument fondateur des films du genre à la John Wick. Je vais parler de Death Wish, donc Injustice dans la ville en français. Ou un New-Yorkais plutôt sympa, qui est joué par Charles Brunson, devient un peu chafouin après le viol de sa fille et le meurtre de sa femme. Ce qui peut se comprendre. Du coup, il va décider de nettoyer New-York et ça va être un carnage. Et contrairement à John Wick, c'est un film qui a un sacré parti pris parce qu'à aucun moment, le héros est censé être un personnage cool. Au contraire, on voit qu'il souffre, qu'il pète les plombs, que sa vengeance ne lui fait absolument aucun bien en fait. Et c'est un des grands films fondateurs du genre qui a créé tous les passages obligés du Revenge Movie. Donc pour la curiosité, pourquoi pas ? Ça reste à voir, ça se regarde très facilement. Charles Brunson est plutôt pas mal. Pourquoi pas ? C'est un grand classique et ça peut vous intéresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, il y a tellement de matière, je pourrais même faire un épisode 2 sur la question. En attendant, c'est vous qui choisissez le film dont on va parler dans la prochaine vidéo. Et je vous propose, bah, Saut en Mieux, ou alors un petit Midsommar en moins bien. Et quand je dis Midsommar en moins bien, franchement, je vais quand même parler de films de malade. C'est juste que Midsommar, je le trouve incroyable. Merci beaucoup pour la force que vous me donnez. J'arrive toujours pas à comprendre qu'on est bientôt 30 000 sur cette chaîne. Franchement, si on atteint les 30 000 avant Noël, vous me régalez, les gars. N'oubliez jamais, c'est très important, que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501